Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto sur le donjon La Flèche de la Vigie. Dans ce tuto, on va voir le parcours à réaliser dans la zone de la pile cellulaire de Pylori 0 et surtout, surtout, on va voir l'emplacement d'un second coffre du donjon. Alors dans cette étape, rien de particulier, la mécanique est la même que pour le reste du donjon, c'est-à-dire que vous éliminez un Minotaure afin d'obtenir un buff cryo-électricien et avec ce buff actif, vous activez les différents générateurs en tirant dessus en suivant le sens des câbles comme précédemment. Vous allez devoir répéter cette opération trois fois puisqu'il y a trois paliers au total en passant à chaque fois entre les paliers par un système de ventilation et il faudra bien évidemment éviter les hélices. Alors petit conseil également quand vous êtes sur l'un des paliers, ne restez pas sur la plaque centrale qui s'ouvre au sol car celle-ci va vous one-shot lorsque vous descendrez. Donc attendez qu'elle soit bien ouverte pour passer. Au dernier palier, c'est-à-dire au tout dernier étage tout en bas, attention à la salle où vous allez atterrir puisque vous allez vous retrouver entre quatre grandes portes qui seront surmontées d'arcs électriques. Il faudra donc passer en évitant les arcs électriques pour atteindre le reste de la salle, faire le clé nécessaire pour valider l'étape. Alors ne quittez pas la salle immédiatement puisque le coffre se trouve dans cette salle, il se trouve tout simplement sous l'un des escaliers de la salle. Il s'agit d'une petite grille, une petite trappe que vous allez pouvoir faire sauter tout simplement en tirant dessus. Une fois le coffre récupéré, vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans la salle du boss final qui se trouve juste en dessous en passant par l'un des angles de la salle. Et on se retrouve très rapidement pour une dernière vidéo dans laquelle on va aborder enfin le boss final de ce nouveau donjon. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501